Le gouvernement a décidé de recourir au Bayon pour faire adopter le projet de loi 28. Alors c'est un recours qui évidemment est très néfaste, néfaste pour les familles, pour les régions, et aussi néfaste au plan démocratique, puisque dans le fond le gouvernement a décidé de couper court après seulement une quinzaine d'heures de débats en études détaillées. La méthode utilisée, c'est la méthode du gouvernement Harper, c'est un projet de loi mammouth qui contient plein de dispositions qui sont mauvaises pour les Québécois, puis qu'on a toutes regroupées ensemble pour les faire adopter plus facilement et plus rapidement. Pour les familles, dans le projet de loi 28, il y a une augmentation des tarifs des services de garde. Alors évidemment, ça va d'une part appauvrir nos familles, puis deuxièmement, ça pourrait freiner l'accès des femmes au marché du travail. Pour nos régions, le projet de loi 28 prévoit la disparition des outils qu'on s'est donnés pour permettre à nos régions de s'approprier leur développement, le développement économique, le développement social. Et c'est un recul de 15 ans en arrière que constitue ce projet de loi, le projet de loi 28. Sur le plan de la santé, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le projet de loi 28, mais il faut voir entre autres qu'il y a des dispositions concernant les pharmaciens. Et en décidant de couper dans la rémunération des pharmaciens, puis entre autres de couper dans la rémunération pour les piluliers, ce qui va arriver, c'est que nos aînés, nos aînés en particulier, qui sont ceux qui utilisent les piluliers, bien, ils vont voir ce service-là réduit. Il y a aussi, dans le projet de loi 28, des mesures concernant le secteur minier. Et là aussi, il y a un recul important. Vous vous rappellerez qu'on avait, au Parti québécois, fait en sorte que toute l'information sur l'extraction minière au Québec, sur la valeur des minerais qui sont extraits, que cette information soit disponible. Puis c'est normal, parce que les ressources du sous-sol québécois, ça appartient aux Québécois. Et c'est normal que nous sachions ce qu'il en est. Or, le gouvernement a décidé de modifier la loi qui avait été adoptée en 2013 et de faire donc un grand recul en arrière. Alors, ces simples éléments-là constituent des reculs importants pour les Québécois, pour les familles, pour les régions. Et il va de soi qu'on ne peut pas tolérer ça et que nous allons nous y opposer fermement et fortement.